le lien n'envoie pas directement sur l'inscription. D'accord. Elle t'envoie directement sur la page de se connecter. Maintenant, de là, si tu cliques aller à l'inscription, si tu l'as inscrit, il ne va pas sur le lien, c'est-à-dire que toi, tu voulais l'inscrire. Là, ça devait rentrer sur toi. Voilà, voilà. Ça ne passe pas. Oui, je comprends. Maintenant, la technique qu'il a trouvée, il faut d'abord désinstaller l'application inscrire la personne et puis soit si tu vas aller l'installer l'application, tu vas le faire. C'est vrai. Beaucoup ont fait cela et ils viennent, ils se disent non, j'ai inscrit la personne, je ne l'ai pas vue sur moi. Voilà, c'est l'application. Par exemple, dans l'écosystème, vous voyez là-haut, il y a My Affiliate Link. Oui. En bas, il y en a. Dès que vous copiez, vous collez, vous ouvrez une autre page. Oui. Je vais essayer de partager un truc. Vous voyez, il y a ça qui affiche. Voilà. Voilà. Ça qui affiche. Quand vous copiez le lien que vous cliquez, c'est ça qui doit afficher. Voilà. Mais si à l'application. Ah, sur l'application. Je n'ai pas testé ça. OK. Non, c'est-à-dire que si l'Android, si on a le palais de l'Android. Oui, oui, oui. Voilà, pour avaisir un peu ceux qui ont l'Android. Voilà. Ici, ça ne va pas afficher comme ça. Ça va afficher la page de se connecter. OK. Directement. Voilà. Maintenant, puisque c'est sur le lien que tu as cliqué, il ne t'envoie pas sur le lien de l'inscription directe. OK. Il va les envoyer en passif.com. Voilà. OK. Là-bas, ça ne va pas être en bas de l'aide. Ça va être… Voilà. Ça, c'est très important. À chaque fois qu'ils veulent inscrire quelqu'un, il suffit qu'ils collent leurs liens sur leur statut ou quelque part, qu'ils peuvent facilement partager. Ça va être très facile. Une fois qu'ils sont sur l'ordinateur, une fois qu'ils récupèrent les liens, il faut qu'ils l'envoient sur WhatsApp. Vous voyez, c'est plus simple. Sur Twitter, comme ça. Ça va être facilement… Une personne peut tomber, peut s'inscrire. Non, ce n'est pas moi, maître. Là, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas tout, tu m'as compris. Je peux partager mon lien et puis la personne, par exemple, a l'application. C'est-à-dire, ça s'oppose là où, par exemple, quand tu as envoyé tes inscriptions, il dit, il ne maîtrise pas, il faut m'inscrire. Ou bien, tu envoies la personne. Voilà. La personne a l'application au connaître. OK. S'il reçoit le lien d'inscription, quand il va cliquer dessus, il ne va pas à la page de l'inscription. J'ai testé hier, j'étais en formation, on a essayé plusieurs fois. Mais lorsque je désinstalle l'application, automatiquement, tu envoies sur la page de l'inscription. Et là, si tu es inscrit, il va sur toi. Comprends maintenant. C'est l'application qui le gêne. Voilà. C'est ce qu'il me fait comprendre. Mais je crois bien qu'ils vont travailler dessus, ça va, ça va, ça va. Oui, ils vont travailler. Actuellement, ils ont plusieurs défis. Moi-même, j'ai rencontré certains problèmes. Comme quoi, il y a un leader qui a été prélevé du compte bancaire, que son compte n'est pas activé. Ça aussi, bon. C'est un problème. Un problème, oui. J'envoie un ticket, j'envoie toutes les informations, détails qu'il voulait, même le capteur d'écran, tout ça. Mais il a crédité par quoi ? Par la carte. Par la carte. Par la carte. Tout le monde vient après l'arrêt. Par la carte. Même le numéro de transaction, la banque m'a donné. Mais tu l'as fait avant, avant qu'on stoppe les transactions. Oui, c'était le premier marchand. Le premier marchand. Ah, oui. Oui, il y a eu tous les soucis, hein ? Oui, oui, oui. C'était dans le mois de septembre, début septembre. Il y a eu tous les soucis, il y a eu tous les problèmes, parce que les transactions étaient trop. Oui, c'est trop. Donc, ça a brûlé son système, c'est ça, c'est ça le problème. Oui, oui, oui. Parce que les marchands... Voilà, ça a brûlé son système. Les marchands... Vous voyez, certains marchands sont des menteurs, comme H.D.J. Des trucs qu'ils ne peuvent même pas, ils disent qu'on peut, voilà, là où ils nous ont emmené les problèmes. Voilà. Il ne peut pas dire que l'on ne peut pas. Le système n'a pas supporté. Voilà, exactement. Il ne peut pas. Il peut prendre, mais il ne peut pas remettre. Voilà. À la société, c'est H.D.J. Je ne sais pas pourquoi deux se font comme ça. Il peut prendre, mais il ne peut pas donner. mais en plus... Non, il ne peut donner une compétition. H, maintenant, c'est pour ça qu'ils travaillent sur notre propre solution. Oui, c'est la seule chose qui peut vous aider. Pour les grandes entreprises qui ont failli, qui ont voulu essayer de prendre le chemin là-là. Par là, ils ont eu tous les problèmes. Voilà. Voilà, il y a d'autres qui sont venus, ils ont voulu faire ce qu'HV fait, mais ils n'ont pas cherché à partager, mais ils ont voulu faire. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur cette phase-là, ils ont tous les mêmes problèmes-là. Oh, l'entité qui va venir pour résister, il faut avoir ton propre système de paiement, ça s'est clair. Oui, oui. Si tu n'as pas eu ton propre système de paiement, ça ne peut pas marcher. Je l'ai toujours dit. Et quand je... Depuis la formation, je l'ai toujours dit à tous ceux que je l'ai informé, je leur ai dit qu'on va s'en sortir simplement lorsque au banque, on va rentrer en fonction. Rien que c'est le produit. Une fois au banque rentre, le problème du paiement, retraite, tout ça... C'est terminé. Ah, je l'ai même la confirmée, ça aussi. Voilà. Ah, je l'ai confirmée. Mais tant qu'il faut passer par un tiers, on aura toujours des problèmes. Ça, il faut te mettre en tête. Te mettre en tête. Mais HV a voulu le faire pour avancer un peu les choses un peu vite. C'est-à-dire que au banque devrait sortir, mais vous voyez, il y avait une petite pression où les gens attendaient un peu leur dû pour pouvoir éponger un peu leurs problèmes. Et puis HV voulait garder aussi certaines confiances pour que les gens puissent s'en commencer. Les gens nous disaient dans les coulisses depuis vous avez gagné quoi. Tout ça, ces informations sont remontées. Donc, il a voulu toucher un peu là. Là, au moins, si on peut avoir un peu les retraits, en ce moment, on avance un peu. Et là aussi, ils sont allés travailler sur nos propres systèmes. mais il a fait confiance à ceux-là. ils l'ont trahi. C'est une trahison. Et manuellement, déjà, c'est très dur. Vous voyez, il disait 10 millions de dollars en a payé, il a dit. Vraiment, c'est des gens en 5 jours. Oui. En 5 jours. Les retraits, ils l'ont payé de leur propre poche. Tu as vu ? Les commissions, 10 millions de dollars. Vous voyez, c'est des sommes colossales. What ? Alors que, vous voyez, en plus, c'est uniquement ces par crypto qui l'ont payé jusqu'à présent. Imaginez que s'il y a deux autres qui n'ont pas encore demandé les retraits qu'ils demandent. Oui. C'est trop. Jusqu'à présent, ils n'ont rien et l'argent. Maintenant, comme je vois, il y a Gourmandèche qui avait publié. certains qui ont fait les demandes des retraits de commissions, que ce soit crypto ou bancaire, ils n'ont pas réussi parce qu'ils attendent l'argent qu'il vient de là-bas, l'argent qui nous a été bloqué. C'est cet argent même qu'ils veulent donner. Qu'ils veulent donner à... qu'ils veulent nous donner. C'est celui qui a fait... Oui, voilà. Vous voyez, nous ont bloqué. C'est qu'HIDZ on est en retard à cause d'eux. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça le gros problème. Oui. Ça passe, une fois, ils ont pris une grande partie qu'ils n'arrivent pas à nous donner, dès qu'il n'y a pas une fenêtre à fermer, ça devient un autre problème. Oui, ils ne sont pas des gens honnêtes. Surtout les premiers ne sont pas des gens honnêtes. Ils ne sont pas des gens honnêtes. Ils ont pris des fonds même. Ils gardent des fonds. Même, il y a un moment même, ils voulaient nier ces fonds-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas de traces ? Il y a des traces, mon frère, quoi dire. Comment il n'y a pas de traces ? Ils connaissent combien de transactions ont été faites. C'est ça. Il y a les adresses IP de quel pays, quelle personne qui a payé. Voilà. Quel compte ? On peut savoir combien de comptes. on peut faire les totals. Oui, ils savent. Même quand il y a eu le système à Priyanku où les membres fondateurs qui n'ont pas activé et puis ils se retrouvent où il n'a pas fait d'activation au connect. et puis le matin il se retrouve où son au connect a été activé. Moi, j'ai eu ce cas-là. J'avais un compte. J'avais un compte. Moi, quand ça a été comme ça, il a commencé à publier pour dire que non, le système a un dysfonctionnement. J'ai un compte, je me réveille, il voit ce compte qui a été crédité. Alors, c'est mon propre compte. Ça a été crédité, j'ai passé un compte que j'ai créé, j'ai créé sous moi et j'ai reçu le bonus. J'ai dit non, ce n'est pas normal puisque moi, je n'ai pas crédité ce compte-là. Pourquoi elle a été crédité ? Et j'ai commencé, j'ai fait une réunion dans le groupe, dans le groupe, dans mon groupe Télégramme Inov. J'ai fait une réunion là-bas pour dire que ceux qui sont dans cette situation qu'ils puissent écrire au support pour dire qu'il y a un dysfonctionnement. à un moment, j'avais écrit c'est le même soir et ils ont fait l'arrêt. Mais quand le système a fait la maintenance, moi, ils ont enlevé mon compte qui a été crédité. Certains l'ont gagné beaucoup d'argent sur ça. Non, mais là, le système a repris. A repris, il a retiré. Oui, moi, au matin, j'étais là, j'ai dit, bon, peut-être que c'est H qui m'a donné ce matin bonus. Mais après, la mise à jour, ils ont mis tout, 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 en bon état. J'ai dit, bon, c'est que le système est très bon. OK, mais il y a eu des gens qui tendaient à se plaigner là-bas. Ils ont pris, ils ont dit, non, 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 essayez de vérifier. Est-ce vous-même, ceux qui vous ont envoyé les bonus, demandez-les, est-ce qu'ils ont effectivement activé leurs comptes ? parce qu'il y avait des gens qui voulaient utiliser cette faiblesse-là pour... J'ai remarqué ça. Voilà. Donc, le système, après, l'a mis à jour à platifier ces choses et puis, ça va. Oui, oui, oui. Le problème qui se pose, c'est que si ceux-là refusent de donner l'argent en espèces, ça va faire un blocage à long terme. Non, non, ils vont récupérer parce qu'ils ont des traces. Ils ne peuvent pas... Voilà, ils ont des traces, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas exprès. Si l'argent est rentré, on peut faire le retrait. En plus, ce qui est bien, c'est par... en ligne, c'est bon. Il y a des adresses IP, par exemple, lorsque moi, j'ai fait un achat, sur quelle adresse IP l'achat, l'heure que j'ai fait, le jour que j'ai fait, le montant que j'ai fait, à quelle société que j'ai fait, si c'était à la réussite ou pas. Il y a toute une trace. Tu as vu, non ? Mais eux, ils ne disent pas, ils disent qu'ils ont reçu. Mais comme ils ont dit qu'ils ont reçu, bon, ramenez-nous maintenant l'argent. Voilà. Voilà. Et vous savez, l'argent, l'homme est l'homme, lorsque l'argent, c'est comme... Au fait, c'est un deal qu'ils ont fait puisque eux, quand ils reçoivent et qu'ils doivent faire ce travail, ils ont leur pourcentage. Maintenant, maintenant, lorsqu'il y a eu ce fight-là, H s'est fâché, H a bloqué, il a dit, bon, c'est bon, c'est bon, OK, c'est bon. Maintenant, ils voient qu'ils sont dans les pètes de ce contrat-là. Ils ne seront pas aisés de nous libérer l'argent facilement. Ils vont contourner, ils vont essayer de négocier, alors que H ne veut plus passer à la négociation. H, il lui se dit, il a été trahi. Donc, là, c'est ça, c'est ce qui entraîne un peu les choses parce qu'ils ont reçu, ils ont reçu, mais il y a eu une faillite. Ils ne pouvaient pas contenir notre transaction qu'ils ont fait. En cinq jours, les transactions qui ont été faites, c'était colossal. Ils ne pensaient pas qu'on allait à tel ce seuil. Vous voyez, chaque transaction, ils ont presque à peu près combien de dollars ? Chez nous, c'est 1 200. Si c'est 20 dollars, si c'est... Je vais voir prendre le Chibouti. Notre franc, le Chibouti, c'est 1 200. Prends le Chibouti. Si j'ai converti en dollars. Nous, on avait, on avait, le système que je prenais, mes prix levait 7 dollars. 1 000 euros. Je crois bien, ils me prenais 2 pour 100, je crois bien. 7 dollars, ils prenaient chez nous. 7 dollars. sur chaque compte, 7 dollars. 7 dollars, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais il faut multiplier simplement 7 dollars par... Par nombre de personnes qui ont activé. Par nombre de fondateurs. Et maintenant, si c'était un problème qui était acquis, il faut regarder les retraits. C'est-à-dire que les dépôts, déjà, ils ont pris. Les retraits, ils vont prendre. Et puis, le nombre de personnes qui vont se multiplier au fur et à mesure, vous allez voir ce qu'ils vont gagner. Donc, c'est un marché qu'ils ont perdu. Donc, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Il va récupérer, parce qu'il va récupérer clairement. Il y a des traces. Il peut se battre. Si tu as des traces, des preuves, tu peux te battre. Oui, mais pour le système bancaire, il y a toujours des preuves. Ils ont des preuves déjà dans les bases de données, dans le service. Et aussi, s'ils montrent, ils vont voir qu'ils n'ont pas un preuve comme quoi qu'ils ont livré. non, ils ne peuvent pas nier. Ils ne peuvent même pas nier. Ils ne peuvent pas. Ça, ils ne peuvent même pas dire qu'on n'a pas réussi l'argent, on n'a pas d'un passif. Non, non. Même quand nous-mêmes on fait des transactions qu'un passif prend, le nom d'un passif sort sur ce qu'on appelle la transaction. Le nom d'un passif marque la transaction. c'est-à-dire qu'il y a une transaction qui est partie vers un passif. Oui. Oui. Donc, ça ne peut même pas… Au fait, c'est ce que j'ai dit. Ils ont reçu ce gros argent-là. Maintenant, pour le libérer, pour aller sur l'autre qu'on appelle un client, vous voyez, ils ne veulent pas. Les marchands, voilà. Ils jouent le rôle des passeurs. Ils prennent des signes et ça ne veut rien. Ils prennent par exemple, moi, je joue le rôle des marchands. Par exemple, je prends de vous et je dois donner ce montant à l'entreprise. C'est ça. C'est de l'autre côté. Donc, maintenant, ce qu'on fait les marchands, je prends de vous, je ne donne pas. Je prends des cellules et je ne donne pas. C'est ça. Ils ont gardé des fonds colossaux. Ils ont gardé. Maintenant, là, ils vont, vous voyez ce qu'ils font, vous voyez que lorsque il y a la matière économique, il y a un gros fonds qui est déposé sur vos serveurs, vous voyez qu'il y a des bénéfices qui sont dessus. Il suffit que ça fait un mois, même en deux semaines, en trois jours même déjà, vous avez un gros fonds qui descend sur les marchands bénéficiaires. Donc, c'est quelqu'un qui est parti, ils sont en train de jouer pour prendre un peu du temps pour bénéficier de ces choses. Voilà, voilà, voilà. C'est ce jeu-là qu'ils sont en train de faire. C'est ce jeu-là. Ah, je l'ai compris. Voilà. Ah, je l'ai compris. Moi, il y a un banquier qui m'a dit que, monsieur George, c'est ce que si quelqu'un vient simplement, tu ouvres un compte et que quelqu'un vient simplement déposer au moins un milliard sur ton compte en un mois et puis il retire, j'ai devenu un homme riche. Mais il a raison, il a raison. Il dépose simplement et puis il retire là. Mais c'est qu'est-ce qu'il a laissé, ça te donne en tout cas de l'argent. Et c'est ce qui se passe. La transaction qu'on a fait, c'est reposer dans le logiciel. Ils vont gagner des bénéfices. Donc, ils vont tourner, tourner, ils vont donner. Ils savent qu'ils vont donner. Ils savent, ils savent qu'ils vont donner. Mais le temps de tourner, 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 ça va prendre un peu du temps. Voilà le problème. Voilà. En fait, H, il a des avocats vraiment, armés d'avocats. Voilà. Il ne va pas se guérir à ces gèles-là. Même, ils connaissent qu'ils ne peuvent pas aller en procès avec ce problème-là. Ils ne peuvent pas aller en procès. C'est une manière de... C'est pourquoi H dit qu'ils ont le langage doux. C'est-à-dire qu'ils viennent et disent non, excusez-nous, on va vous ramener mais on a tel problème, on est en train de régler. Vous voyez, c'est pourquoi H dit qu'ils ont le langage doux mais ils ne passent pas l'action. Non, le problème, c'est pas... Le deuxième, au moins... Excusez-moi, Kodio, j'ai un appel urgent. D'accord, d'accord. Excusez-moi, d'accord. Oui, alors, pour... C'est Gildo, pour un peu reprendre ce que Mohamed disait. Alors, dans cette histoire, c'est-à-dire ceux qui font la pression sur un passif aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est en train de passer à une phase de confusion. Alors, on doit comprendre une chose, que nous sommes dans un monde capitaliste où on a des grandes sociétés qui existent déjà et qui voient le danger. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la concurrence loyale. Donc, on ne voudrait pas qu'un autre vienne vous surpasser et vous prendre votre marché tout simplement comme ça. Le problème qui se passe avec un passif, c'est que on ne parle pas d'un produit, mais on parle d'une batterie de produits et c'est des produits de dernière génération qui vont non seulement bouleverser une seule société, mais c'est beaucoup de sociétés qui vont être impactées par ce problème, par les applications on passif. Et donc, en dessous de la table, il n'y a pas qu'une seule société qui va s'agiter, il y en a plusieurs. Et je peux vous dire une chose, si un passif se limitait juste aux États-Unis, on aurait eu de sérieux problèmes aujourd'hui. Là, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais, H, tellement intelligent qu'il est, il a délocalisé la partie technique en Inde, la partie commerciale à Dubaï, la partie administrative au niveau des États-Unis et donc, il y a plusieurs législations qui jouent dans le système en passif. Donc, à tel point que ça devient compliqué parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. Dans le cas en passif, il y a plusieurs forces qui jouent et où il y a plusieurs, comment je peux exprimer ça, il y a plusieurs enjeux. Il y a les enjeux politiques donc, si on prend aujourd'hui les pays arabes qui veulent s'affirmer et aujourd'hui, on a une passive à Dubaï et Dubaï est la capitale des affaires aujourd'hui, qui veut vraiment s'affirmer comme l'une des pôles mondiaux en termes de business. et donc, quand ils reçoivent un projet comme celui dans le passif qui va tout automatiser, qui va faire le Dubaï une porte entrée dans le monde du numérique, ils embrassent le projet. C'est ça. Et du coup, du côté des États-Unis où vous avez les grands noms, comme on dit, que je ne peux pas citer comme ça, qui sont là, ils se disent, ben, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est leur terrain. Mais là, ils n'ont que le côté administratif. Techniquement, vous avez un pays comme l'Inde qui est très avancé en termes du numérique, en termes de l'informatique et aujourd'hui de l'intelligence artificielle et donc, voilà une vision qui fait que vous ne pouvez rien faire. Si vous cassez honte passive administrative au moins au niveau des États-Unis, tant mieux. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut le délocaliser. Donc, rien ne sera fait. Mais juste pour des raisons de protection un peu structurelles, un peu peut-être politiques et tout, on se dit, bon, c'est quand même les États-Unis. Donc, on met la direction administrative là-bas. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a une société qui, de loin, commence à faire trembler. La preuve, en trois heures du temps, vous avez plus de 100 000 ventes. En trois heures du temps. Ce qui, effectivement, a fait trembler toutes les banques américaines et canadiennes. au point qu'on a commencé à bloquer des cartes bancaires parce qu'ils se sont dit c'est du scam, c'est du vol ou c'est un logiciel malveillant qui peut-être, voilà, parce que c'est le même montant, 143 dollars pendant des 100 000 en trois heures du temps. Il y avait de quoi faire trembler les banques. Et donc, du coup, il faut revoir tout le système parce que ce n'était pas prévu. Ça, ce n'était pas prévu. Donc, vous voyez une société qui, comme on dit, emmène la puce à l'oreille même aux banques et les gars, revoyez vos systèmes parce que le monde, il va bouger. Donc, pour revenir à ceux qui font des plaintes, ben, moi, parfois, je me mets à rire. J'ai eu quelqu'un la semaine dernière, une dame dans mes prospections qui me dit, ah ouais, monsieur, vous me parlez d'onde passive, mais cette société, ça fait plus de 4 ans, 5 ans qu'elle prend l'argent des gens, 97 dollars tous les mois et aujourd'hui, elle n'a jamais lancé pré-lancement, pré-lancement. J'ai dit, madame, est-ce que vous savez de quoi vous parlez ? C'est bon de venir ici et dire, voilà, mais est-ce que vous savez de quoi vous parlez ? Allez-y voir. Je vous envoie le lien, je vous envoie les vidéos. Ah oui, mais voilà, c'est une société déjà qui a des problèmes aux États-Unis et j'ai dit, oui, ils ont des problèmes aux États-Unis comme toutes les sociétés. Vous allez m'en citer une qui n'a pas de problème ? Bon, maintenant, prenons le temps de passive. Les problèmes qu'ils ont, c'est quoi ? Ils sont accusés d'avoir pris l'argent des gens, d'avoir dépensé de l'argent, d'avoir fait ceci, d'avoir pris, soit disons, va créer des produits qui n'existent pas. Bon, maintenant, répondez vous-même. On est à quel niveau ? Donc, les gens se sont précipités parce qu'on veut faire couler, mais ils se sont attaqués à la mauvaise personne et à la mauvaise société. Et moi, je dis toujours à mes filles, disons, à mes filles, à tous ceux que j'emmène dans le passif, je dis, tout ce qui vient de Dieu n'a jamais été aussi facile. Il y a quelques complications et là, c'est la puce à l'oreille pour se dire, voilà le bon business. Mais tout ce qui se dit, écoutez, voilà, donnez l'argent, demain, vous êtes riche, allez-y si vous voulez. Sinon, on aurait des milliardaires aujourd'hui. Donc, voilà un peu le cas en passif. Moi, je pense que il y a beaucoup de gens qui sont quelque peu désespérés. Je peux comprendre. Parfois, il y a des gens qui ont pris 97 dollars à l'époque pour payer. et il a peut-être pris un emprunt. Aujourd'hui, il a pris 143 dollars pour payer. Peut-être qu'il a pris un emprunt. Peut-être qu'il a des problèmes de maison, de famille, de tout ce qu'on peut noter comme maison. Mais je dis toujours aux gens, tous, nous avons des problèmes. sauf que chacun a ses problèmes à son niveau et à sa façon. Oui, c'est clair. Si quelqu'un qui est en Afrique n'a peut-être pas mangé, c'est un problème sérieux, vraiment sérieux. Moi, qui vis en Europe, j'ai peut-être mangé, mais j'ai un crédit en banque que je n'arrive pas à payer et peut-être que j'ai l'huissier devant moi. Alors, dites-moi, est-ce que moi, parce que j'ai mangé, je n'ai pas de problème ? Ou lui, parce qu'il n'a pas mangé, mais il n'a pas... Donc, vous voyez, chacun de nous a un problème d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui ont des problèmes de maladie, de famille, chacun a un problème. Mais, il n'y a pas de problème au-dessus des autres. Tout ce qui est là, c'est que nous avons tous des problèmes. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est nous soutenir, attendre, être patient, croire en ce que nous faisons, se dire, nous sommes sur la bonne voie. Et déjà, quand on a lancé une passive le 1er septembre, on a juste ouvert, comment on dit, le couvercle de la mer Mite, on a juste senti et on a refermé. Mais juste ce qu'on a ouvert, il y en a qui se sentent, comment dirais-je, ont déjà senti l'odeur pour dire, ah ouais, cette nourriture, quand elle va s'être prête, franchement, ce sera la meilleure. Un exemple, je n'avais peut-être, je n'ai peut-être pas beaucoup de filles comme telles, mais en deux jours, je me suis fait 715 dollars en deux jours. Et dites-moi, en une année, je me ferai combien si vraiment une passive démarrée ? Est-ce qu'on peut voir ? Donc, c'est un voyage, c'est un voyage très long, mais qui en vaut la peine parce que durant ce voyage, on va apprendre beaucoup de choses. Déjà, la première des choses, c'est la patience qu'on est en train d'apprendre. On va apprendre beaucoup de choses, on va se faire beaucoup de choses, se faire des amis, se faire des connaissances et puis se projeter. Parce que peut-être que si une passive avait démarré il y a une année de cela, il y aurait des gens qui auraient commis des erreurs dans leur vie parce que l'argent aurait coulé à flot. Mais le fait qu'il y ait du temps, je pense que beaucoup de projets sont en train de changer. Il y en a, moi je me rappelle, j'ai ma petite soeur qui me disait que quand une passive va démarrer, elle est adepte de quelle marque ? Elle est adepte d'une marque d'habits. Elle me dit je vais m'abonner. Dès qu'une passive arrive, la première des choses, je vais dans ce magasin-là, on va savoir que moi j'ai de l'argent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même langage. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on grandit, on se rend compte que les problèmes ne font que venir et donc il faut également grandir avec les problèmes. Donc voilà un peu Mohamed, pour ne pas monomuser la parole, donc je ferai la parole, j'allais juste ouvrir, j'ai juste ouvert un petit paragraphe pendant que tu n'étais pas là pour dire aux frères que ben, continuons d'attendre, nous sommes sur la bonne voie, que chacun nous désespère, que nous devons être conscients et que les choses vont démarrer, ils vont démarrer vraiment et quand ils vont démarrer, c'est vraiment pour de bon. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur. Je t'en prie. Ok. Est-ce Mohamed là ? Oui, Mohamed est là. Ok. Vraiment, tu nous es rafraîchis. Vous voyez, dans le milieu financier, il y a ceux qui maîtrisent ce lieu-là beaucoup. C'est comme ça, on passe, il faut, ce n'est pas possible parce qu'il regroupe plusieurs personnes et on s'entraîne au fur et à mesure. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. On dirait que Mohamed a un problème avec son micro. Oui, oui, je suis de retour, je suis en train de parler au téléphone, excusez-moi. Je suis en train de vous écouter aussi en même temps. Ce n'était pas facile, juste, j'ignorais la plupart des appels parce que je voyais que vraiment, oui, c'est vrai, j'ai écouté en même temps. C'est vrai, normalement, dans la, lorsque j'ai dit, c'est vrai, mais cette fois-ci, comme on remarque, cette fois-ci comme on remarque, les marchands, ils sont juste incapables parce que, vous voyez, actuellement Amazon, Aliexpress et les autres plateformes, discount.com, il y a 5 ou 10 clients de trafic qui rentrent, qui sortent, il n'y a pas d'afflux comme celui-ci. Imaginez que, sur une seule plateforme de Djibouti, de la France, du Congo, du Rwanda, du Côte d'Ivoire, des États-Unis, du Moyen-Orient, tout ça, en même temps, il y a plusieurs personnes qui rentrent quand on utilise les mêmes marchands. Vous voyez ? Et lorsqu'on paye, ils seront même, à force d'être saturés, ils vont même être incapables de redonner à l'argent à l'entreprise. C'est ce qui se passe. Elles ne le savent pas. Elles disent qu'on peut le faire. Comme il a dit Hach, on peut le faire, ils l'ont dit. Mais ils ont vu qu'ils sont incapables de le faire. Vous voyez ? Ils étaient incapables de le faire. Bon. La meilleure chose, lorsque notre marchand, lorsqu'il sera disponible, H, déjà, il connaît la magnitude et combien de transactions qui vont passer. Il connaît, c'est à peu près. Donc, je crois qu'on n'aura aucun souci lorsqu'on aura au banque. vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Oui, Mohamed, c'est pour dire, H a dit dernièrement que si la situation continue, jusque-là, on n'a pas de suite, il passe au plan supérieur. C'est-à-dire, il actionne notre propre système qui est déjà prêt, au fait, qui était prévu, qui est en route. Mais bon, il va être obligé de l'actionner rapidement parce qu'il avait un autre plan. Peut-être le faire plus tard, peut-être le faire tranquillement. mais au cas où les choses continuent sur cette lancée, les sociétés qu'on recrute ne supportent pas ou n'arrivent pas à suivre le pas, on passe à un autre niveau. Voilà, exactement. Les choses sont en train de se faire en arrière-plan. Beaucoup de travail. Voilà. Voilà, beaucoup de travail, c'est vrai. C'est vrai que, bon, nous attendons l'attente paraît longue, mais elle n'est pas aussi longue par rapport à ce qui nous attend. Oui, voilà. Exact, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle n'est pas aussi longue. Déjà, H, il y a très longtemps, il nous avait dit avant la fin de cette année, on aura notre propre solution. Même, il avait rappelé sur 360, il avait dit que je vous ai parlé il y a longtemps, il a dit solution, donc, c'est la même solution avant la fin de cette année. En tout cas, lui, il a déjà les plombées, juste, il attend que s'ils peuvent encore être capables de gérer leurs tâches, ils ne sont pas capables, s'ils étaient capables, il a dit qu'on les a donnés quelques jours, mais rien n'est réglé. Si on les a donnés quelques jours, rien n'est réglé, vous voyez, déjà, H, je crois qu'il a déjà passé au plan B, je crois, comme je vois, parce qu'il y a beaucoup de clients qui attendent, qui veulent payer et la crypto, tout le monde ne maîtrise pas. Non. Yes! Non! Oui. Yes! Moi, je suis déjà prête. Oui. Oui, est-ce qu'il y a d'autres leaders qui ont des questions? est-ce qu'il y a d'autres leaders qui ont des questions? Qu'est-ce qu'il y a ? 5 aast se tient mon capitaine, le capitaine des frmaz 디 got venoir où c'est qu'à attendre... Vous voyez, le ver this là, le ver 8 à 1000 et « Elgmil », 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 c'est ça ? « Elgmil », oui, c'est ça, mais ça me paraît difficile, la langue de son père. De fois, je voulais dire « Elgmil », après je m'attrape, ah, non, « Elgmil », exactement. Elle est au travail, normalement, elle est dans 100 euros. Oui, tout à l'heure, elle voulait parler, oui, tout à l'heure, elle voulait parler, oui. Ah, elle nous a écrit qu'elle a un client, ah, d'accord, 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 c'est pour ça qu'elle ne veut pas parler. D'accord, voilà, c'est super, donc la rediffusion, on va les poster sur la page YouTube, et ils vont essayer, on va essayer de voir la rediffusion, donc. Puisqu'il n'y a aucune question, tout est… Merci beaucoup. Nickel, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, c'est magnifique, vraiment. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous, la famille. C'est une excellente journée. Ok, merci Mohamed, merci pour tout ce que tu as fait. Je vous en prie. Merci pour ce grand programme. Oui. Il faut dire que de temps en temps, on vient se ressourcer pour avoir des nouvelles, et s'échanger. Il faut dire que lorsque nous venons ensemble, et puis on échange, on tient beaucoup de profils, beaucoup de connaissances. C'est ça qui est intéressant. C'est pas le fait de venir se faire former, mais les informations, qu'on appelle un ambassadeur, sans une bonne information, il n'est rien. Il n'est pas une bonne formation. Voilà, c'est vrai. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. On va continuer la suite. À chaque fois qu'on aura des nouvelles, on va essayer de partager et continuer. On attend la semaine de l'atelier, ce que ça va donner. Oui, 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 on attend la semaine de l'atelier, on va voir ce que ça va donner. Exact. Exactement. On aura des bonnes nouvelles, espérons Dieu, et prions pour HG, pour tous les ingénieurs qui travaillent. C'est pas un travail facile, mais c'est un travail colossal. Mais prions, la prière pour eux. Voilà, la prière pour eux, exactement. Bon. Sous-titrage ST' 501